Ici, j'ai mon détecteur de foudre, avec sa petite antenne qui peut capter la foudre jusqu'à 40 km. Et puis là, je fais un essai avec une très grande antenne qui est fixée contre le Vélux. Antenne que je viens relier tout simplement à la sonde d'un oscilloscope. Le moins de la sonde est sur la Terre, et le plus de la sonde sur l'antenne. Et je viens d'arriver à capter un coup de foudre à 40 km. J'ai vérifié sur remettée au ciel, les impacts de foudre en direct. Au même moment que j'ai eu mon capteur qui a sonné, celui-là, qui a capté la foudre, au même moment ici, j'ai eu une grosse oscillation, j'ai eu un gros signal. Donc je vais filmer un peu jusqu'à en capturer un nouveau. Parce qu'actuellement, on a une cellule orageuse en approche, qui est à peu près à 40 km d'Annecy. Et très concrètement, la cellule orageuse, elle est par là-bas. Donc on a Annecy qui est juste là, et puis là-bas au fond, Aix-les-Bains-Chambéry. Donc il faudrait partir à 50 km par là-bas. Voilà. Voilà, là on vient de choper un coup de foudre à peu près à 40 km. Oh, il a eu un très gros signal. Pas capté par l'autre détecteur. Donc ça voudrait dire que ce montage-là, il serait plus sensible que l'autre. Par contre, sur celui-là, je ne peux pas faire d'alerte sonore, puisque pour l'instant, je passe uniquement par l'oscilloscope. Là, on voit qu'on a eu aussi un beau signal. Alors bien sûr, j'ai le 50 Hz ambiant qui vient polluer là, l'épaisseur du signal. C'est sans doute le 50 Hz ambiant qui pollue mon signal. Oui, beau signal, comme un O2. Voilà. Un beau signal encore là. Ouais. Joli. Ah oui, superbe. Celui-là, on devrait l'entendre. On devrait entendre le tonnerre dans une dizaine de secondes, vu la durée d'activation du buzzer. Voilà le tonnerre. Wow. Oh, regardez. Wow. Splendide. Vous vous rendez compte, la tension là ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 volts. C'est parti !